Hello! Je commence mon vlog un peu tard, donc il est 3h20. On est présentement chez les parents de mon chum, fait qu'on peut chercher Eva. Dans le fond, on monte à Québec. En ce moment, on va, donc comme j'ai dit, on s'est loué une chambre d'hôtel au Québec. Je pense que Matt a... Oups, je dis ça, ok. Au Québec, je pense que Matt a réservé. Fait qu'on va aller passer une petite nuit, là, tranquille, en famille. Donc, voilà. Je commence mon vlog tard, parce que c'est ça, aujourd'hui, on s'est concentré sur le budget. En effet, tout le budget, ben, on exclut quasiment la personne qui parle. Moi, honnêtement, je suis nulle en finances. J'aimerais vraiment ça l'avoir, mais je l'ai pas. Je l'ai vraiment pas. C'est quelque chose que, dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Donc, mon chum s'est assis et a tout, tout regardé nos relevés, nos dépenses, blablabla, annulé ce qu'on voulait annuler. En tout cas, bref, on a tout refait notre budget familial pour partir l'année vraiment du bon pied, puis avoir vraiment un aperçu de ce qu'on gagne, puis... Parce que, tu sais, les deux, on est travailleurs autonomes. Fait que c'est dur, des fois, d'avoir un aperçu de notre salaire fixe. Surtout moi, qui est en congé de maternité deux fois, puis qu'il y a eu la pandémie au travers, comme c'est pas vraiment mon vrai relevé de salaire encore. Fait que... T'es-tu correct, Maman Lou? Non? Je vous reviens. C'est ça. On a fait notre budget pour, tu sais, y avoir un aperçu. Puis, tu sais, j'aimerais avoir plus de sous de côté pour les imprévus. J'en mets déjà de côté à cause des impôts, des taxes. Quand t'es travailleur autonome, t'as pas le choix, mais tu viens d'avoir plus de côté. Fait que, on a tout calculé nos affaires, puis au travers, bien, je suis dans ma semaine. Désolée pour les détails, mais je vais vous donner encore plus de détails. Ce qui est de la chenoute, c'est que je saigne abordable. Je suis dans ma main, je remplis une serviette de nuit à l'heure. C'est de la merde. Fait que... Thomas, arrête de cracher ta siste, t'as l'eau. Ah! Ça sera pas la papa, arrive avec ta soeur. Fait que, ouais, c'est de la merde. Parce que je bouge et je sens mon flux bouger. C'est dégueu, je sais. Mais c'est ça, un tampon ne fait pas parce que ça passe comme au travers. Fait que là, je me suis apportée full de serviettes de nuit. Puis écoutons, on va espérer que ça se passe juste aujourd'hui. D'habitude, c'est juste une journée que je déborde, que je coule. Tu sais, mettons, si je suis nue, ça coule. Pour vous dire comment c'est abondant. Je sais que c'est pas trop normal, mais ça dure juste une journée. Puis demain, je vais être correcte, mes règles vont être finies. Fait que c'est ça. C'est pas ce que ça donne dans la journée que je partais à Québec. Mais bon, je me suis reposée un peu à ma train en petite boule sur le divan. Puis, t'es-tu correcte? Mais tu t'es si suce? Oh, ma maman se rend dessus. Ah, voilà. Fait que voilà les petits updates. Là, j'ai vraiment, vraiment hâte de partir. Ça va faire du bien d'être dans une chambre d'hôtel relax. Puis, écouter, on va sûrement écouter des films, boire du vin, relaxer, rien penser, d'autres qui a été avec nos enfants. Puis, genre de voir la chambre d'hôtel, voir la petite terrasse aussi que Mathieu nous a réservée dans le fond. Il a réservé vue, paysage. Je peux dire ça comme ça? OK, ouais. Je suis-tu noire? Bizarre. Oh, Mathieu, il est là avec Eva. Coucou! 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 Ça va? T'as-tu passé une belle journée avec tes amis? Non. Non? OK. Cool. Non. C'est plat, ça? Thomas? Il est là. Il est là, ton frère. Il est là. Il est là. Ah, mais c'est parti. Ah, mais c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais vous faire le tour de la chambre. Il va à la tripe bien raide. T'aimes-tu ça à être ici, ma chérie? Tout est peigné à cause de sa tue. Malheureusement, Mathieu, il n'a pas regardé quand il a réservé. On pensait être en face de la piscine directement. On avait loué un petit balcon. L'éclairage n'est pas top. Je m'excuse. Je trouvais ça intéressant parce que je me disais quand Mathieu et Eva vont vouloir aller à la piscine directement. Moi, je vais pouvoir les regarder avec Tom de la terrasse. Mais finalement, on est vraiment loin de la piscine. Fait que je vais vous montrer ça à l'instant. On rentre. On a quand même un grand espace ici. C'est fun. Fait que c'est le grand espace commun, si on veut. Donc ici, on va découvrir la salle de bain en même temps parce que je ne l'ai pas découvert. Il y a l'air d'avoir une grande douche. La lumière. Ah, OK. Donc, on a la grande vanité ici. C'est parfait. Ah, ça fait partie des hôtels Jaro. Je ne le savais pas. Fait que les Québéquines font partie des hôtels Jaro. Ils nous ont donné des petits produits. Des compagnies que je ne connais pas. La douche est super belle. Regardez. Une belle contre-douche. Non, non. C'est qui? C'est qui? J'ai dit, papa! J'ai tout. Oh my God. Attention, ma chérie. C'est ta règle? Ah oui. Viens. Juste pour une nuit. Il y a les 8 cents qui apportent. Vous savez, c'est le lait à ton frère. Regarde, maman, elle t'a apporté une surprise. Eva, Eva, regarde. Regarde là-dedans. Regarde-tu? C'est quoi qui t'a apporté? Quoi? Quoi? C'est d'homme? Hein? C'est lui? Voyons. C'était, on dirait que tu venais de faire une vidéo pendant ton vidéo. Je ne pète jamais. Non. Fait que, en tout cas, je vais continuer ma visite. Fait qu'on a un lit queen. Et puis, un deuxième lit ici qui se descend. Fait qu'on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le descendre. Puis, sûrement, chacun de notre bord, on va dormir avec un enfant. Puis, c'est ça que je vais vous montrer, dans le fond, la petite vue. Tu viens-tu montrer la vue, Eva? Tu vas-tu montrer la terrasse? Non. Non? Fait qu'il y a la terrasse. Comme ça, ici. Puis ça, c'est la petite vue. Comme je dis, la piscine est l'eau. Fait que moi, je pensais qu'on aurait été l'eau. Mais c'est un détail, là. Mais c'est bien. Là, tu, on va pouvoir prendre une belle petite coupe de vin avec l'oxyptable. Et puis, Eva, elle capote. C'est beau, hein? Fait que oui, on va pouvoir prendre une petite coupe de vin. Relax, ici. Fait qu'on se croirait dans le sud. C'est ça, la petite chambre qu'on a. Hé, c'est dangereux, ça. Ouais. Eva, elle s'est tombée deux fois. Deux fois? Ouais. Après deux, elle va comprendre? Non. Hé, t'as dormé des coussins. Oui, j'aime. Maman, t'en apportais plein. Fait que c'est ça, en gros, la chambre. Fait que là, on va s'installer. Puis je vais vous reparler une fois qu'on va être installé. Parce que Tom va être arrivé de boire. Puis après, on va regarder déjà le menu. On va lui donner une petite collation. Mais on va sûrement souper vers 7h30. Fait que après, ça va être pyjama. Fait que la soirée va quand même assez passer vite. Fait que c'est ça. Donc, on a un petit camembert. Ah, il a de l'air parfait, hein? Il a vraiment bon. Camembert à bricot. Sur croupeton de... Finzer. On a Eva ici. Hum. Puis, des yeux. Puis on mange avec un bel petit duit. Puis on le dit, tadaaa. Donc, comme repas principal, j'ai pris le trio de tartare. Donc, on a un tartare de bœuf, de saumon et de truite, si je ne me trompe pas. Ah, le coup de ton. Avec un accompagnement de frites. Math, il y a une bonne bavette avec patates au four. On a Eva en couche ici qui mange de la crème glacée. Puis j'ai installé Tom, là. Il y a de l'air proche du bord du glu, mais il ne l'est pas du tout. Donc, tant qu'il est correct, je vais le laisser là. Puis en passant, c'est ça, on a oublié nos coupes de vin. On le voit dans des petits verres en carton, mais ça fait le bain la job. Non, c'est pas là. T'es ici, Eva. Viens, ma chérie. Je vais te poser une pêlure, avec elle tombe en main. Loulou. J'ai loulou et loulou. Coucou. Hé, Fred. Ons papa, ons papa. Hé, Fred, c'est vrai. En beaucoup, c'est vrai. Bon matin. Il est environ 8 heures. On est sur la petite terrasse. Dehors. On a un petit gars qui est belle de l'humeur. Puis Mathieu est en train de faire du café. Et j'ai Eva ici. Puis, c'est ça, on va se commander à déjeuner. C'est le fun, parce que le menu de déjeuner aussi est vraiment bien. Sérieux, notre soupe hier, c'était excellent. Plus qu'excellent, j'ai rien à dire sur notre soupe, c'était parfait. Puis les déjeuners aussi ont une belle carte de déjeuner. Fait que c'est fun, on se croirait vraiment en vacances. Pour vrai, je recommande vraiment cet hôtel-là. Genre, je suis vraiment sauf. J'étais très sceptique parce que dans ma tête, je sais pas, j'ai jamais porté à venir ici, au Québec. Parce que c'était pas un hôtel, c'est un hôtel 3 étoiles. Puis j'étais comme, ah, tu sais, je sais pas, ça m'attirait pas. Mais Matt, il était déjà venu, puis il disait, non, ça va voir, c'est bien. Puis finalement, tu sais, les chambres sont super belles, super propres, toutes rénovées. Puis les frites, tu sais, nous, on a payé un peu plus cher pour la terrasse. Mais c'est ça que je conseille, dans le fond, que vous devez faire. Fait que tu sais, c'est vraiment fun, le décor, il est super beau. Puis un peu plus loin, c'est ça, il y a la piscine. Puis vu avec piscine, fait que c'est vraiment le fun. On se croirait vraiment, puis le resto, le menu, il est excellent. Fait que je vous le conseille vraiment, c'est dans les plis. Puis on est connu du tout. Fait que c'est ça, on va se mettre à déjeuner, à boire notre café, tranquillement. Ah, puis la nuit, il a quand même bien été. Et dans le fond, tu la prends-tu, ta sisse? Ben, prends-la. Bravo, championne! Et ouais, dans le fond, Marc a dormi avec Eva dans un lit. Puis moi, j'ai dormi dans l'eau-clit avec Tom. Quoi? Tu veux du lait? Papa? Eva, elle aimerait du lait, s'il vous plaît. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a dormi chacun dans notre lit avec un enfant. Fait que Tom a dormi jusqu'à 4 heures du matin. C'est endormi vers 9h30. Il y a eu plus de sort, plus d'image. Je pense que Matt et Eva dormaient même pas encore. Et moi, je dormais. C'est plus capable, je suis tombée hyper fatiguée. Fait que c'est ça. On s'est endormi vers 9h30, moi et Tom. Puis il se réveillait à 4h du matin. Fait que j'ai fait son lait. Mais là, ça l'a réveillé un peu avant. Mais je pense que ça n'a pas pris de temps qu'elle s'est endormie. Fait que j'ai donné à boire à Tom. Puis il s'est rendormi jusqu'à 8h. Sérieux, il est tellement accueil. Faut que je vous le montre. Tu dormais, Quentin ? Tu te fais plus là, parce que j'ai allumé la caméra. Ah oui ! C'est tout correct, toi ? Fait que c'est ça. Là, je vais aller ramasser un petit peu la chambre. Parce que hier, on dirait qu'on a laissé ça tout en bordel. Fait que je vais aller mettre ça en ordre. À moins que le café cool, après. Ok. C'est pas sonreur. Fait que c'est ça. Je vais aller faire ça en attendant. C'est à Gaiti. Après, on va coller à déjeuner. J'ai tellement hâte. Oh my God, ça m'excite tellement. Je vais manger un béni au saumon fumé. Puis j'ai tellement hâte de manger un béni parce que ça fait deux grossesses plus la pandémie. J'ai jamais remonté de béni depuis deux ans. Il est plus fort, hein ? J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Je capote. Genre, je vais... Je capote. Fait que c'est ça. Bon, je reviens. Bon, on vient d'arriver de Québec. Il est 4h. Dans le fond, on a été au Costco. Après, Mathieu, il y avait comme une maison pour son ami à aller voir. Puis après, on est allé se chercher du McDo. On a mangé dans l'auto. Ça a quand même bien été. Sauf que Thomas a vu le caca. Fait qu'il a fallu que je le change comme entre les deux sièges. En fin de l'hiver. Vive le COVID. C'était ridicule. Mais bon. Là, on est arrivés. Dans le fond, on est arrivés tard aussi. Parce qu'on a fait venir notre femme de ménage. Fait qu'elle a tout de suite le ménage pendant qu'on était partis. Fait que ça, c'est fun. Puis dans le fond, elle vient juste de partir. Donc, les enfants dormaient dans l'auto. Fait qu'on a fait une tournée de ville. Genre en attendant que tout le monde se réveille. Puis que la femme de ménage finisse. Fait que là, je vous montre sans plus tarder notre gros haul de Costco. Pour vrai, on a vraiment exagéré. Puis en plus, on s'était dit qu'on ferait attention. Ça commence mal. Mais on dit que, c'est sûr, on va en avoir pour un méchant bout. Puis c'est toutes des affaires qu'on sait qu'on mange. Fait que c'est sûr. Fait que je vais vous montrer ça. C'est plus un coupé sans douche. Je te plaît. Tu sais pas quoi tu as dit. Ah ouais. On n'en a plus. Ok. Fait qu'on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer ça vite vite. Parce que moi, j'aime tout à fait voir ce que les autres mangent. Puis ce que les autres découvrent au Costco. Fait que, je vous montre tout. Premièrement, on a acheté un gros sac comme ça de pain ciabatta pour faire des sandwichs. Donc, mon chien, il aime bien ça le sandwich. Fait que, on a acheté un gros sac. On va donc faire geler. Après ça, je suis vraiment trop contente. J'avais découvert ça grâce à ma mère. Des popcorns au M&M et chocolat. Pour les amateurs de sucré-salé comme moi, là. Et ça, là, c'est la définition du bonheur. Sérieusement, là. C'est genre la meilleure invention au monde. Je vous le dis, là. C'est tellement bon. Fait que, achetez-le. Si vous n'avez jamais goûté à ça, c'est un bonheur. Après ça, on achète tout le temps un gros sac de parmesan rampé comme ça qu'on peut mettre dans les recettes, dans les pentes, partout. Mon chien me voulait des cannes de thon. On a acheté, pour les collations, un gros pack de salade de frit comme ça. Eva a pris bien gros sur les petites cerises, là, de même, là. Comme ça. Fait qu'on l'a acheté avec cerise. Je continue. Bon, c'est ça. On a acheté un gros saumon comme ça qu'on aime couper des portions et les congeler. La viande froide à la dinde. Des potets de dinde comme ça. Il y a deux paquets. Là, tout est trempe, là, à cause qu'on est allé au lave-auto. On n'a pas pensé qu'on avait une boîte de pick-up, l'éventual, mais pas étanche, ça sent tout ça. Encore du temps. Aria, tu me déconcentres. Des petits hauts de cuisse comme ça qu'on va mettre sous vide et décongeler. Un gros four de maillot. Des poitrines de poulet qu'on va faire le même principe. On les congèle en paquets de quatre. Thomas, ça va? Hé, Lévi! Il travaille fort, là. Il est doux pour faire ça. Mais chante-lui, on tente. Tu peux-tu aller voir? Oui, je suis allé. Après ça, on a acheté des choux-fleurs comme ça, déjà crues. Et dans le même principe, des brocolis, déjà crues. On a acheté un gros paquet qu'on va congeler de pain de l'âne pour se faire des pizzas, des... Des, voyons, comment qu'on dit, des espèces de croûtons, des affaires comme ça. Fait que... Après ça, à Noël, j'ai reçu un auto-cuiseur, là. Puis tu peux aussi cuire le riz, faire du yogourt, bref, il y a plein de fonctions. Puis ça fait qu'on a acheté un gros truc de riz comme ça pour pouvoir faire du riz dedans. Fait qu'on a acheté des bagels Wish, comme ça. J'aime vraiment plus ça que des bagels, je trouve ça moins épais, puis je trouve que ça suit mieux dans le tourseur. Des beurres protéinées, le même. Fait qu'il y a trois sortes. Il y a beurre d'araché, de chocolat de luxe, tendre aux pépites de chocolat. J'aime pas tant le goût, mais ça me dépanne vraiment quand t'as pas tard de dîner ou de souper. Au moins, tu peux avoir un petit peu de protéines dans le corps fait que ça dépanne. Après ça, on a acheté, ça c'est en spécial, des raviolis au fromage et épinards, deux fois comme ça. Habituellement, on achète des canelolis, mais là, c'est eux qui sont en spécial. Moi, je suis plus hors-focus sur ça. Fait que c'est ça, on s'est dit qu'on irait avec ça. On a acheté une grosse boîte de ficello pour les collations. Un canola, comme ça, de la marque Klein. Fait qu'il y a des amandes. Je sais pas s'il y a la liste d'ingrédients. Flocons d'avoine, huile de soya, amandes. Selle de mer, cannelle, arôme de vanille. Fait que, bref, ça avait de l'air bon pour mettre dans des yogurts. Fait que ça, parfaite. C'est ce qu'il y a. Quoi? Ça, quoi? Après ça, je me suis acheté un passe-montagne. Parce que, ben, avec les activités hivernales, ça m'en prenait un et j'en avais pas. Fait que, il était juste 13,99. C'est pour ça que j'ai... Tout ça, je regardais, il était minimum 30$. Fait que, je suis contente d'avoir pour lui, là. Il est bien basic, noir. Je voulais ça, bien simple. Fait que c'est ça. Après ça, on s'est pris encore une fois pour dépanouir la semaine. Un poulet comme ça, genre, en Suisse. C'est super bon. Qu'est-ce qu'il y a, Eva? Qu'est-ce qu'on veut? On fait des barres de côté, noir. Non, non, je suis d'autre côté. C'est ça? Après ça, on s'est pris une grosse canne de café moulou. Moulou? 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 Comme ça, de la marque Urklen. Peu importe la sorte de café, il n'y a pas de problème. J'aime ça. On s'est pris aussi deux packs de sauce rosée. Donc, les pots sont quand même assez énormes. Un inconnu qui s'appelle. Fait que c'est ça, les pots sont assez énormes. Puis je trouve que, tu sais, c'est comme un pot de yogourt. Fait que ça va bien se conserver. On a acheté eux de mince, mais je ne sais pas pourquoi, on ne les repassait jamais. Mais là-dedans, je trouve qu'il y a... En tout cas, elle va dans la bonne, bref. On me l'a fait. On s'est pris des petits pains anglais comme ça. Des petits morfins anglais. Qu'est-ce qu'il y a, Eva? Ton frère, il a fait un doudou, hein? Ah, mais Matt, tu ne pouvais pas lui donner sa doudou préférée, là. C'est la rame. Bon, les gars, on s'est pris des morfins anglais. Encore une fois qu'on va congeler. Fait qu'on va en avoir vraiment pour longtemps. Je reviens encore. Je me suis pris... Ben, on s'est pris, là, du tofu. Dans le fond, il y a quatre paquets à l'intérieur de Fontaine Santé. C'est du extra-fierme. Fait que c'est parfait pour faire les Général Tao. C'est ça, il y a quatre paquets dedans. Puis, il était genre 5,99, même pas. 4,99, je pense. Fait que ça revenait vraiment trop cher. Pour quatre tofu. Puis, ils sont bons jusqu'au 29 mars. Fait qu'on va avoir le temps d'y passer en masse. Donc, c'est pourquoi j'ai pris du tofu. Et on s'est pris aussi trois gros pots de yogourt grec. Pour mettre dans nos smoothies, pour une déjeuner, pour... C'est toute la pratique. Faire des sauces aussi. Couper la mayo, puis faire des sauces, ça, tout ça. Après ça, on s'est pris des vartons de collation un peu moins santé, comme ça. Mais, ça dépanne, encore une fois, très bien. Je suis mal ici. On reprend toujours, c'est ça, ces arous-là. On trouve que c'est vraiment la meilleure. Puis, elle nous dure vraiment longtemps. Fait qu'on l'a repris, il ne nous en restait plus. Après ça, on se prend toujours un finish comme ça aussi. Des cascades platinum, comme ça, pour la vaisselle. Quand t'es parent, t'as besoin d'être ça. Des batteries en quantité industrielle. On s'est pris aussi des copeaux pour la petite évape. Puis, moi aussi, j'aime ça quand même d'en manger souvent. Fait qu'on s'est pris des oeufs. Ça m'achènerait. Après ça, je ne vous le montrerai pas. Je suis trop lâche. Mais, on s'est acheté des lingettes pour bébés. Kleenex, essuie-tout, papier hygiénique. J'ai racheté une grosse boîte d'OxyClean, de Resolve. On s'est racheté un détergent à lessive. Fait que c'est ça. Ça n'en fait pas mal. Je vais vous montrer. Ce qu'il me reste à vous montrer, c'est les pyjamas des enfants. Fait que Evan était vraiment trop de pyjamas. Honnêtement, il en restait quoi, trois ? Pas vrai, Evan. Il en restait comment ? Trois. Quand il passe tout le temps. Trois, huit, quatre, cinq, 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 cinq. Ouais, t'sais, genre, il n'en restait vraiment plus beaucoup. Puis, fait que t'sais, c'est étonnant parce que... Il fallait tout le temps, genre, faire du lavage, souvent, à cause de ça. Fait que là, je l'ai stocké pour l'hiver. Puis, il y en a qui vont lui faire, même, tout l'été. Je l'ai stocké en masse parce que là, il est rendu vraiment dans le 2T. Fait que, t'sais, c'est vraiment une grandeur qu'il va lui faire le temps. Puis, Tom, j'ai acheté quelques affaires, mais il n'y avait pas grand-chose pour Thomas. Fait que, je vous montre. Fait que, pour Thomas, j'ai pris un ensemble dans le 9 mois. Quand il va y avoir 9 mois, ça va être peut-être dans l'été. Fait que c'est pas des pyjamas trop chauds. Dans le fond, c'est un petit camion comme ça, à 2 pièces. Fait que, un pyjama comme ça. Puis, il y en a un autre, comme ça, à zip. Il y avait des petits camions. Fait que je le trouvais bien cute. Puis, c'est ça, à 9 mois, t'sais, ça va y faire comme n'importe quelle saison. Fait que, mec, il me va prendre 9 mois. Bien, peu importe avec quand, ça va être un pyjama qu'il va pouvoir porter. Après ça, j'y ai pris dans le 3 mois immédiatement parce que, je trouve qu'il fait froid la nuit. Puis, moi, mes enfants, ils n'ont pas envie de dormir. Fait que, je voulais y acheter des petits pyjamas chauds. Fait que, ça, il n'y avait pas grand-choix. J'étais comme un peu déçue. Fait que, j'ai pris, pour faire plaisir à papa, un petit pyjama de football comme ça. Pour les dimanches football. Pour les dimanches football. Puis, lui, avec tous les sports. Donc, il y a baseball, football, basketball. Puis, tout ce qui finit en all-up, soccer. Fait que, en tout cas, c'est ça pour Tom. Puis, j'en ai pris un de 6 mois. C'était des petits éléphants avec le E pour éléphants. Mais, j'ai trouvé la couleur full belle. C'est comme un orange brûlé. Là, il sort full orange flash à la caméra. Mais, c'est un petit orange brûlé. Puis, les petits éléphants, ils étaient vraiment beaux. Comme ça, là. Fait que, c'est ça pour Thomas. Là, Eva, je vous le dis, là, en en ouvre. Mais, là, je t'éteins. Et, t'es vraiment, vraiment du. Fait que, je vous montre ça. C'est tout à toi, hein. T'es-tu contente d'avoir des nouveaux pyjamas? Fait que, premièrement, dans le 18 mois, Péko. Parce que, 24 mois, c'était un petit peu trop grand, je pense, pour elle. Fait que, j'ai ce modèle-là que je trouvais vraiment beau. Avec des petites couleurs. Puis, un petit coeur. Fait que, comme ça. Mais, je dois avouer qu'à patte, je serais plus trop. Là, j'ai mieux des deux pièces. Fait que, j'ai acheté dans le 2T. Un pyjama de 4 pièces. Donc, un avec des petits paresseux comme ça. Puis, l'autre qui est rayé comme ça. Avec les pattes qui fitent. Après ça, dans le 2T, dans Péko, un 3 pièces. Donc, un comme ça. Le petit motif, il est mauve. Avec des petits trucs. Là, les petits... La petite boule de neige. Puis, l'autre, comme encore là, c'est un pyjama à patte. Fait qu'elle va avoir un pyjama à patte aussi, comme ça. Comme ça, avec les petits sapins. Fait que, ça fait très hibernable. C'est parfait. Puis, après ça, c'est ça. J'ai acheté des pyjamas chauds. Parce qu'encore une fois, il fait froid la nuit, des fois. Puis, je voulais être sûre qu'elle n'aille pas froid. Fait que, c'est dans Carter's. Fait que, du 2T, je sais que ça y fait bien. Fait que, j'ai pris des dinosaures. Je savais qu'elle aimerait ça. Comme ça, là, les petits dinosaures. Puis, l'autre, ben, il est moins mon genre. Il est comme ça. Là, la picot, là. C'est moins mon style, là. Mais, bon. Après ça, j'ai pris lui. Lui, je l'aime pas. Il est trop cute. Je vous le montre avec les pattes, là. Fait que, j'ai pris du 2T. Parce que, dans le Carter's, ça, c'est fait. Je suis petit, habituellement. C'est là. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, mais il filme. Je ne sais pas si c'est correct. Fait que, lui, avec les petits... Le feu, le petit chocolat, les limauves. Fait qu'il fait très camping. Puis, il y a lui aussi avec les petits cupcakes. Comme ça. Fait qu'elle pâte. Pour qu'elle soit bien l'hiver. Donc, voilà. Le fameux hall Costco. Je suis capable. J'espère que vous avez été patientes. Pour l'écouter jusqu'au bout. Parce qu'il y en avait du truc. Donc là, je vais aider Mathieu à ranger. Avant qu'il soit découragé de la vie. Puis, j'ai conçu mon vote tout de suite. Parce que, après, ça me tentera probablement plus de vous parler. Donc, j'espère que vous avez aimé notre petite escapade. Mon mini, mini vlog. Mais, c'est ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis, on se dit dans une prochaine vidéo. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.